Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Retrouvez Ligne Droite avec le soutien de TerreDeFrance.fr, une collection d'articles entièrement fabriqués en France et dont tous les bénéfices sont reversés à des agriculteurs, des familles de militaires et des écoles rurales. TerreDeFrance.fr Bonjour Éric Donessé. Bonjour Clémence. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on revienne ensemble sur ce qui se passe sur la scène ukrainienne. La semaine passée, chers auditeurs, vous l'avez tous suivi, l'état-major ukrainien a lancé la contre-offensive massive qu'il avait dit vouloir mener contre les forces russes établies dans la région de Kherson. Mais en réalité, les forces ukrainiennes progressent surtout dans la région de Kharkiv. Et selon Kiev, les forces ukrainiennes auraient ainsi repris 2000 km² de terrain à l'armée russe. Alors je cite, « C'est la première contre-offensive que nous menons. Elle prouve que la Russie peut non seulement être stoppée, mais elle peut aussi être battue », a commenté Dimitri Kuleba, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, dans les colonnes du journal du dimanche. « Et si nous joignons nos efforts et que la force mentale, je continue de le citer, et les sacrifices des Ukrainiens se conjuguent aux armes fournies par l'Occident, nous pouvons gagner », a-t-il continué d'écrire dans les colonnes du journal du dimanche. Et il se trouve que dimanche également, la Russie semble avoir répliqué sur le terrain, elle, énergétique. Plusieurs régions dans l'Est, le Nord, le Sud et le centre de l'Ukraine, ont subi de vastes coupures d'électricité dimanche soir, entraînant donc des coupures d'eau, coupures totales de courant, dans les régions de Kharkiv, de Donetsk, dans les régions partielles, dans les régions de Zaporizhia. Voilà, c'est le président ukrainien qu'il a également déclaré dimanche soir. Alors Eric Donessé, pour mieux comprendre, est-ce qu'on est en train de changer de paradigme ? On est en train de changer de type d'opération militaire, finalement ? Diversion d'un côté et réplique énergétique de l'autre ? Alors, très honnêtement, c'est encore trop tôt pour le dire. Ce qui est indéniable, c'est que c'est un événement majeur, puisque les Ukrainiens n'avaient quasiment rien réussi depuis six mois, depuis le temps que dure ce conflit, finalement, cette guerre civile en Europe de l'Est. Mais je crois qu'il ne faut pas crier victoire trop vite de leur côté. Alors bien sûr, on connaît leur communication extrêmement agressive. Indéniablement, il y a eu un échec russe, il y a eu une forme de surprise. Il semble bien qu'il y ait eu des actions dans les jours qui précèdent, qu'ils se soient concentrés sur le front de Kersen pour immobiliser les forces russes, et puis que les forces ukrainiennes aient lancé sans aucune préparation d'artillerie, une attaque dans la région de Kharkiv. Alors, on parle des forces ukrainiennes, mais je crois qu'il faut dire que c'est une opération menée par l'OTAN, pilotée en matière de renseignement et de stratégie par l'Alliance Atlantique, dans laquelle des militaires occidentaux, soit avec un statut de mercenaire, soit sous uniforme ukrainien, ont joué un rôle important. Est-ce que c'est donc un échec russe qui est réel ? Il convient encore d'en mesurer les efforts. Maintenant, est-ce que c'est un tournant dans la guerre ? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Il est bien sûr légitime que les Ukrainiens crient victoire pour la première fois qu'ils réussissent à avancer face aux forces russes. Et pour l'instant, la réplique russe d'ailleurs a été assez rapide. Je pense que c'est un peu prématuré pour dire que c'est une victoire définitive de l'Ukraine. Oui, mais sur cette réplique énergétique, parce que jusqu'à maintenant, la Russie n'avait pas passé ce cap-là. Oui, alors d'abord, elle n'a pas revendiqué ses frappes. Donc, il faut en colère aussi rester prudent sur le fait est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est autre chose ? Surtout que d'habitude, elle a l'habitude de revendiquer, si je ne me trompe pas. Voilà. En même temps, c'est vrai qu'il y a eu a priori des cafouillages au niveau russe. Mais en tout cas, ça montre deux choses pour moi, cette offensive et cette réplique. La première, c'est que ça confirme le fait que les Russes n'ont jamais eu l'intention d'envahir l'Ukraine comme beaucoup ont voulu nous le faire croire, parce que ce n'est pas avec 150 000 hommes qu'on envahit un pays voisin. Et la manière dont ils ont été obligés de reculer ces derniers jours montre bien qu'ils n'ont pas mis des effectifs démesurés pour cette opération. La deuxième, c'est que Venim Poutine a cessé de dire depuis des mois que la vraie guerre n'avait pas commencé. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, même si les Russes ont le rôle d'agresseur dans cette affaire, ils n'ont pas mis des moyens majeurs qui sont à leur disposition pour faire plier les Ukrainiens. Et les campagnes de bombardement qu'ils ont conduit en Ukraine ont été, dans un certain nombre de cas, très pondérées. Ils n'ont jamais visé l'ouest de l'Ukraine, même si effectivement, dans la zone des combats, ils ont utilisé massivement l'artillerie. Donc aujourd'hui, je crois que cette montée en puissance qui vient de la part de l'Ukraine et de l'OTAN va provoquer, et c'est ça qui est inquiétant pour le conflit, probablement une riposte un peu plus dure des Russes, et qu'on risque de voir le conflit évoluer dans un sens ou dans un autre. Mais en tout cas, je ne crois pas une seule seconde que les Russes céderont sur la question ukrainienne, notamment sur la question du Donbass. Et ceux qui se régissent trop vite aujourd'hui font, à mon sens, une erreur d'analyse. Eh bien, merci beaucoup, Éric Denessé, pour votre analyse, justement. Et je rappelle, vous êtes directeur du CF2R et spécialiste du renseignement. Merci encore, Éric Denessé. Retrouvez Ligne droite avec le soutien de TerreDeFrance.fr, une collection d'articles entièrement fabriqués en France et dont tous les bénéfices sont reversés à des agriculteurs, des familles de militaires et des écoles rurales. TerreDeFrance.fr Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada